Je suis sociologue et je travaille au GERM, qui est le centre de recherche sur les relations ethniques, l'immigration et l'égalité de l'ULB. Dans ma recherche, je m'intéresse principalement aux inégalités et aux discriminations liées au genre et à l'origine des travailleuses. Et plus précisément, depuis plusieurs années, je m'intéresse, j'étudie le secteur domestique, donc les travailleuses qui sont employées dans le nettoyage, mais aussi dans le cœur aux personnes âgées. Le documentaire auprès d'elle a été réalisé en 2021 dans le cadre d'une recherche de quatre ans qui a été financée par Ignoviris. L'idée, c'était de rendre visible l'existence du travail non déclaré au noir, qui est un phénomène qui n'est vraiment pas connu dans le contexte belge, et de mieux comprendre la situation, les besoins, les problématiques des personnes âgées dépendantes et des familles, mais aussi des travailleuses qui s'occupent d'elles. Pourquoi ? Parce qu'elles sont particulièrement vulnérables. Elles sont parfois sans contrat régulier, parfois avec un statut administratif irrégulier, parfois travaillant 24 heures sur 24 cachées dans le domicile de la personne âgée. Et donc, elles cumulent différents niveaux d'invisibilité. Je constate aujourd'hui que ce film documentaire est un outil de vulgarisation extrêmement puissant. Je l'utilise aujourd'hui dans différentes activités, je l'utilise dans des cours universitaires, mais surtout, je l'utilise aujourd'hui avec des publics non académiques. Donc, nous avons organisé des projections qui sont toujours suivies par des débats dans des salles de cinéma. C'est toujours exceptionnel de pouvoir parler avec les gens, débattre avec les gens après les projections. J'espère pouvoir continuer à utiliser ce documentaire avec des publics variés, et j'espère aussi que ça puisse ouvrir des pistes de réflexion et ça puisse avoir un impact social. J'espère que je vais pouvoir continuer ce travail de vulgarisation.